Une autoroute de l'eau qui relie les bassins de Sbou de Bourgrag et de Oumarbi'a. Un projet stratégique qui s'inscrit dans la nouvelle génération de projets d'interconnexion entre les bassins hydrauliques du royaume. Cette autoroute est considérée comme l'une des solutions les plus efficaces. Les experts soulignent que ce projet permettra dans sa première phase de transférer les eaux excédentaires du bassin de Sbou vers le bassin de Bourgrag. La conception et la réalisation se sont passées dans de bonnes conditions et dans un temps record, à savoir dix mois. Actuellement, ce projet permet d'avoir un débit quotidien de l'autoroute estimé à 1,3 million de mètres cubes. Et depuis le début de l'exploitation de ce projet, il y a moins d'un an, il y a eu le transfert d'un million de mètres cubes d'eau de Watsbou au barrage Sidi Mohamed Benabdallah. Ce projet stratégique contribuera à combler le déficit en eau de Rabat, Casablanca et des villes voisines. Il permettra le transfert d'un volume annuel de 350 à 400 millions de mètres cubes d'eau excédentaires à partir du bassin de Sbou. Le coût de ce projet est estimé à 6 milliards de dirhams. Il comprend un ouvrage de transfert d'eau au niveau du barrage Almen dans la région de Kenitra, 67 kilomètres de canons en acier et deux stations de pompage d'un débit de 15 mètres cubes par seconde. À cause d'un manque d'eau résultant des années successives de sécheresse, un projet de transfert d'eau a été mis en place. Depuis le Watsbou vers le barrage Sidi Mohamed Benabdallah, ce transfert aura lieu grâce à deux stations de pompage. La politique des barrages a permis au Maroc d'éviter les conséquences de la sécheresse. Mais cette nouvelle situation nécessite des solutions innovantes. Objectif, faire face à l'état de stress hydrique dans le royaume et éviter de tomber dans une crise de pénurie d'eau. Les projets de liaison interbassant sont l'une des solutions efficaces pour atténuer les effets de la disparité dans la distribution des réserves d'eau entre les différentes régions marocaines.